Très jeune, Jayun Fonda a perdu sa mère. Souffrant de maladie mentale, C.I.S.T. après un placement volontaire en observation dans un asile psychiatrique à New York que sa mère, France Ford Seymour, ceste de donner la mort en se tranchant la gorge avec une lame de rasoir. Quelques jours plus tôt, son mari lui avait appris qu'il voulait demander le divorce. Dans un entretien accordé à Paris Match, C.I.S.T. avec émotion que Jayne Fonda a accepté d'évoquer sa mort. Ma mère, abusée, bipolaire, ceste de suicider quand j'avais 12 ans. Mais, on s'aime le sort. Si on y travaille. J'ai appris la méditation. J'ai suivi des psychothérapies, j'ai lu énormément de livres. J'ai né écrit, ce qui m'a obligé à faire des recherches sur la santé mentale. J'ai amassé un savoir important sur le sujet, a-t-elle révélé. Afin de ne pas accabler davantage ses enfants, Henry Fonda leur avait caché la vérité en leur disant que leur mère avait fait une crise cardiaque. Quelques années plus tard, C.I.S.T. en tombant sur un article dans un magazine qui relatait le drame que Jayne Fonda apprenait la vérité. En septembre 2018, C.I.S.T. dans un documentaire de la HBO, intitulé Jayne Fonda en cinq actes que la comédienne et activiste était revenue sur ce drame. En tant qu'enfant, tu crois toujours que C.I.S.T. est de ta faute. Parce que l'enfant ne peut pas faire de reproches à l'adulte, parce qu'il dépend de lui pour survivre. Cela prend beaucoup de temps de se défaire de cette culpabilité. La mère de Jayne Fonda souffrait de maladie mentale dans la suite du documentaire, Jayne Fonda avait confié, quand vous entamez ce type de recherche. Si vous pouvez obtenir des réponses, ce que j'ai été capable de faire, vous finissez par vous dire, cela n'avait rien à voir avec moi. Je n'étais pas une mauvaise fille. Elle avait beaucoup de problèmes. Dès que j'ai compris cela, j'ai ressenti une immense empathie pour elle. Et j'ai pu lui pardonner. A l'occasion du 40e anniversaire du centre d'Aïdé aux victimes de viol, C.I.S.T. en révélant avoir découvert le dossier médical de sa mère, François de Seymour que la star avait révélée, quand j'ai lu ça, tout s'est effondré. Cela a expliqué sa promiscuité, ses multiples opérations de chirurgie esthétique, la culpabilité, son incapacité à aimer ou à être intime. J'ai pu lui pardonner et me pardonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501